Salam au bracham mes chers amis Il y avait une fois une dame qui n'avait pas d'enfant elle disait à son mari, écoute, va voir le rabbi de Kojnitz le rabbi de Kojnitz c'est un grand sadique il peut nous promettre à avoir un enfant ce qui se passe c'est que le rabbi de Kojnitz il lui fait une bracha et l'année d'après ils ont un enfant le rabbi de Kojnitz magnifique, ils sont très contents quelques temps plus tard, cet enfant il commence à tomber malade aïe aïe aïe, ils ont de la peine ils ne savent pas quoi faire, un docteur, deux docteurs, trois docteurs la femme elle commence à se réveiller elle dit, je sais ce que je vais faire je vais demander au rabbi de Kojnitz, c'est lui qui nous a pour avoir un enfant c'est lui qui va prier pour qu'il guérisse il dit à son mari, va vite chez le rabbi de Kojnitz c'est lui qui nous prie pour avoir un enfant extraordinaire il va chez le rabbi de Kojnitz le rabbi de Kojnitz il va et il lui dit il retourne à la maison mais il voit que il n'y a pas de rétablissement et on va de plus de pire en pire ce qui se passe c'est que la femme elle était assise à côté du berceau de son fils elle était là, elle disait tehillim et dans son tehillim elle s'endormit elle s'endort et elle entend un bruit elle se réveille et elle voit un grand soldat caporal un grand soldat qui est là et qui est en train de donner une petite cuillère à manger au bébé ah qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? jure de tous les côtés qu'est-ce que c'est ? le soldat vite il se sauve et elle ne sait pas ce qui se passe elle va voir son mari il regarde ce qui s'est passé il y a un soldat qui est venu il a donné à manger qu'est-ce qu'il a donné du poison ? c'est quoi ? c'est un chef ? c'est un soldat russe qu'est-ce que c'est ? va voir le raf de Kojnitz encore ? le raf de Kojnitz ça va il est parti non je vais le voir il va voir le raf de Kojnitz voilà ce qui s'est passé ma femme elle disait Tehillim elle s'est endormie elle se lève et qu'est-ce qu'elle voit ? elle voit un soldat qui est en train de donner un sirop bébé alors il lui dit il lui dit d'accord t'inquiète pas c'est pour le bien ben Ezra Tachem ce soldat il a guéri ton fils bon lui il n'avait pas tellement compris il est vraiment le raf de Kojnitz il appelle son chamach il lui dit va sur la troisième tombe à Kojnitz dans le cimetière tu prends ma canne et tu tapes trois fois sur la tombe tu tapes trois fois sur la tombe et tu dis au mort qui est là-bas qu'il vienne me voir le chamach le bédo il va là-bas il tape trois fois sur la tombe il revient et qui vient derrière lui un grand khayal un grand soldat chez le raf de Kojnitz il ferme la porte il lui dit depuis quand toi tu es docteur des des enfants depuis quand tu es docteur il lui dit je vais te raconter Kvodaraf donc en vérité c'était quelqu'un qui était de l'autre monde il lui dit je vais te raconter Kvodaraf parce que j'étais dans l'armée russe on était moi et nos copains on était des très bons copains moi j'étais je n'avais aucune différence juif pas juif non juif on était tous exactement les mêmes la seule différence c'est que dans ma carte d'identité il y avait marqué que ma religion c'est une religion juive c'est la seule différence moi aussi non ils mangent je mangeais ce qu'ils mangeaient je dormais où ils dormaient et leur allait nous maintenant ce qui s'est passé c'est qu'un beau jour ils ont décidé d'attraper un truc et de s'occuper d'un juif ils ont occupé de s'occuper d'un juif ils nous ont dit tu ne fais pas ça tu fais ça et ils ont dit allez potence ils ont décidé de tuer par leur propre chef un juif ils le prennent on le met sur un arbre on met la potence moi je regarde ce juif c'est ma chair je n'ai pas le droit de le laisser comme ça écoutez laissez-moi je vais le pendre et on va le pendre tout ça il le voit comme ça en train de mourir il dit laissez-moi je vais l'enterrer très bien ce qui se passe merci beaucoup il enterre enfin il enterre ils s'en vont les soldats ils s'en vont ils coupent la corde le type il tombe il était violet blanc en toutes les couleurs il essaie de réveiller il donne un peu d'eau ça va ça va merci merci tu m'as sauvé là il a sauvé magnifique il avait un peu des roubles sur lui il donne cet argent il lui dit tiens prends cet argent sauve-toi dépêche-toi il se sauve il s'en va et le mifkad c'est à dire que il calcule tous les jours dans l'armée russe il calcule qui est-ce qui est là qui est-ce qui n'est pas là et donc il demande Alexandre un tel, un tel, un tel Alex tac tac celui-là il n'est pas là il est où ? il est où ? il était avec nous il n'est pas revenu on va aller le chercher ils vont, ils courent ils vont le chercher et ils le voient à côté de la potence il est où ? le mort ah tu l'as sauvé t'as vu que c'était un juif ah t'as un sale juif tatatatata ils l'ont pris ils l'ont mis sur la potence et ils l'ont tué il a dit je suis arrivé au Gan Eden je suis mort je suis arrivé au Gan Eden ils m'ont dit rentrer au Gan Eden tu peux pas t'as fait aucune mise au toute ta vie tu connais rien de rien tu peux pas rentrer au Gan Eden le trumet au Géinam aller au Géinam impossible t'as sauvé un juif ni l'un ni l'autre je pouvais ni rentrer au Gan Eden ni rentrer au Géinam qu'est-ce que j'ai fait ? il m'a dit le juge il m'a dit que tu vas être à partir de maintenant docteur des enfants tu restes dans ce monde là et dès qu'il y a un enfant qui est malade c'est toi qui va le guérir et c'est pour ça que je suis parti guéri et c'est à partir de ce moment là que je guéris des enfants qui sont malades quand une femme elle vient et elle implore à Kadosh Baruch Hu et qu'à Kadosh Baruch Hu il décide et bien je vais là-bas Ben Hazard HaShem peut-être que c'est une ségoula le chayal de Kojnitz le soldat de Kojnitz c'est quelqu'un qui a un enfant malade et qui demande Ben Hazard HaShem la guérison par le mérite d'Akadosh Baruch Hu de cet élim et de ce tzadik là qui a sauvé un juif comme quoi celui qui sauve une âme il sauve un monde entier et on ne peut pas le juger pour le mal Baruch Adonai Lerola Amen Lerola Amen